Des Vallons du Lyonnais, vous connaissez sans doute la commune d'Iseron, avec son lac du Ronzet, propice à la détente lorsque le soleil est au beau fixe, et son air de loisir avec, entre autres activités, sa tyrolienne fantastique qui survole le village à vitesse grand V. Sensation forte, garantie. Mais connaissez-vous les autres ? Brindas, Grésieux-Lavarennes, Messimi, Pognonnais, Sainte-Consorce, Turin et Vognorais. Aux portes de la métropole de Lyon, la communauté de communes des Vallons du Lyonnais, la CCVL et les huit communes qu'elle fédère, soit 30 000 habitants, cultivent l'art de vivre entre l'agglomération lyonnaise à l'est et les Monts du Lyonnais à l'ouest. Dans les années 1970, un projet commun plonge d'emblée les communes dans la grande aventure intercommunale. Ça doit être en 1973 que des communes se sont regroupées pour construire une piscine intercommunale à l'époque des 1000 piscines. Un premier syndicat intercommunal voit le jour et puis un autre à vocation multiple avant la création de la communauté de communes telle qu'on la connaît aujourd'hui. Son siège est implanté sur un site ô combien symbolique, à deux pas de la piscine originelle et à la frontière des trois communes les plus importantes, Brindas, Vognorais et Grésieux-Lavarennes, au centre de l'intercommunalité. Depuis, la volonté des huit communes de travailler ensemble sur des projets communs ne se dément plus. En matière culturelle, par exemple, l'offre d'équipements intercommunaux est particulièrement éloquente. Une grande salle de spectacle, l'intervalle à Vognorais, dont la programmation n'a rien envié à celle des grandes villes. Trois musées, le musée Théâtre Guignol et ses nombreuses marionnettes à Brindas, son musée Antoine Brun avec ses maquettes en bois de monuments du monde entier à Sainte-Consorce et la maison du Blanchisseur, récemment rénovée à Grésieux-Lavarennes. Parmi ses compétences, la CCVL mise aussi sur l'emploi et le développement économique. Répartie sur le territoire des huit communes, ses zones d'activité s'étendent sur près de 70 hectares, preuve d'un dynamisme économique indiscutable. Et puis également une compétence presque historique qui est peut-être la plus visible de la population, qui est le traitement des déchets. Et bien plus encore, en matière de service à la personne, la CCVL est compétente dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse, avec les centres d'accueil de jeunes enfants et les centres de loisirs. Sans oublier le sport, avec des équipements publics de qualité, comme le mur d'escalade à Pauillonnais et la salle de sport à Brindas, ainsi que les projets en matière d'environnement et de transition énergétique. L'historique et l'existence même depuis les années 70 de cette cohésion des communes expliquent qu'aujourd'hui, il y a une habitude de travail en commun qui facilite beaucoup les choses dans le travail intercommunal. Daniel Malos, président de la communauté de communes des Vallons-du-Lyonais depuis 2008. Alors le quotidien d'un président de la communauté de communes, finalement, il doit être assez semblable au quotidien d'un maire, mais uniquement dans le champ de compétences de l'intercommunalité. Je dirais que la plus grande différence qu'on peut trouver entre une équipe municipale et une équipe intercommunale, c'est qu'une équipe municipale, elle se présente devant les électeurs avec un projet, alors que l'équipe intercommunale, elle se constitue après les élections municipales au sein de l'intercommunalité. Donc c'est un travail de mise en commun des différentes visions qui peuvent être développées par les différentes communes. Et il faut trouver un consensus au sein du territoire pour que l'intercommunalité fonctionne et que les compétences puissent être exercées dans de bonnes conditions. La piscine a réouvert le 2 novembre 2021, après deux ans de travaux, avec une partie qui a été conservée, c'est la partie de 1993, qui a été rénovée en partie, et une création de nouveaux bassins, donc pour avoir au total trois bassins d'activité, et on a conservé la fosse à plongeon. Sur les activités qui ont été ajoutées également, à l'étage on a un grand sauna, et un espace bien-être et une salle de remise en forme. Sur le petit bassin d'activité qui est juste derrière moi, on a la possibilité d'avoir le fond mobile, avec la profondeur réglable, entre zéro, donc pas du tout d'eau, jusqu'à 1,40 m de fond. Ça permet de proposer différentes possibilités pour les utilisateurs, notamment sur les activités d'aquagym. On est ouvert tous les midis, du lundi au vendredi, le soir à partir de 17h en semaine, et également le samedi toute la journée, le dimanche matin. Le conseil communautaire de la communauté de communes est composé de 30 élus issus des différentes communes, issus des élections municipales, et au sein de l'exécutif, nous avons un représentant de chaque commune. C'est d'ailleurs dans nos statuts, d'une certaine façon, ce qui fait qu'il y a huit membres au sein du bureau communautaire, le président et sept vice-présidents. La question du logement est une question extrêmement importante. Nous avons trois communes qui sont soumises à l'obligation de construction de logements sociaux, les communes de Brindave, Oniray, Grézieux-Lavarennes, les trois plus grosses communes, avec l'obligation des 25% à échéance 2025. Obligation que l'on sait totalement impossible à atteindre. Alors, on parle de la loi SRU, on parle de la taxe foncière, donc il y a des assemblées, on nous écoute, mais on a l'impression que derrière, on fait que nous écouter, enfin, nous écouter, mais on ne nous entend pas. Donc on se retrouve avec un paradoxe qui nous oblige d'une certaine façon à urbaniser plus rapidement qu'on le souhaiterait, et dans le même temps, une nécessité et une obligation à limiter la consommation d'espace et l'artificialisation des sols. Donc c'est vrai, je pense que c'est important que quelqu'un qui vote la loi entende ces difficultés que rencontrent les élus locaux et constate lui-même, en grande nature, les difficultés sur le terrain. À mon humble avis, chacun a un peu sa motivation personnelle. Moi, pour ma part, c'est un intérêt pour la chose publique que je pense avoir toujours eu depuis mes années d'étudiant, puisque j'avais fait un passage à l'Institut d'études politiques de Lyon, donc il y avait déjà une petite idée d'un intérêt particulier pour la chose publique. Et puis, je pense que si on est intéressé par son territoire et qu'on a une idée de la façon dont on l'imagine dans le futur, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est les motivations qui m'ont conduit à être élu dans un premier temps municipal. Et puis après, avec un intérêt aussi pour les thématiques traitées par l'intercommunalité, une volonté de m'investir à l'intercommunalité. La sécurisation qu'on a pu mettre en place sur le foncier agricole, notamment par le biais des périmètres de protection, n'est pas forcément suffisante. En lien avec la profession, on peut faire le constat que des exploitants travaillent sur des fonciers parfois qui sont précaires dans la mesure où ils n'ont pas de beau réel qui lie l'exploitant au propriétaire. Et l'idée de l'association foncière est d'être un intermédiaire entre le propriétaire et l'exploitant. Voilà, une association foncière agricole libre, c'est une association de propriétaires qui gère des biens pour le compte de ses propriétaires à destination des agriculteurs du coin. Et libre, la différence entre une AFA libre et une association autorisée, c'est une volonté individuelle de chaque propriétaire. La problématique de départ, c'était l'identification de plus de 140 hectares de friches sur une commune de la CCVL, notamment la commune de Turin, qui était plus connue pour sa culture de framboises, entre autres. Turin est une commune qui s'est complètement orientée sur la production végétale. Il n'y a quasiment plus d'élevage à Turin, notamment plus d'élevage laitier, ça c'est sûr. Et du coup, le parcellaire s'est complètement modifié. Et certaines parcelles, alors ou gélives ou en bord de rivière ou trop petites, ont été arrêtées d'exploiter pour ses cultures végétales. Il y a un enjeu assez important, ça va être de longue haleine, ce n'est pas parti pour un an et demi ou deux ans. Il va falloir entraîner un certain nombre de propriétaires à se lancer dans l'aventure, pour peut-être simplement redonner de la fierté aux propriétaires de motiver, d'être moteur pour la production agricole et la recherche d'autonomie alimentaire dont on parle tant en ce moment. Alors à titre professionnel, je suis agent général d'assurance sur un territoire qui n'est pas celui de la communauté de communes. Et c'est bien une volonté. Pour un élu en activité professionnelle, il y a forcément une nécessité de trouver du temps à la fois pour sa vie professionnelle et pour sa vie d'élu. Compte tenu du fait que les réunions se déroulent souvent en soirée et se terminent assez tard dans la soirée. On arrive presque à deux temps d'activité. Après un mandat beaucoup lié aux investissements, on est plutôt sur un mandat lié aux services. Je pense que la question du déplacement va être une question prépondérante dans le mandat, notamment avec l'implication qu'on peut avoir dans le nouvel établissement public citral sur les aspects transports collectifs, mais aussi par les nouvelles compétences qu'a donné la loi mobilité aux intercommunalités sur les questions de développement de modes actifs. Nous avons un schéma de pistes cyclables qui relie les points importants des vallons du Lyonnais. Il y a deux projets qui devraient voir le jour en 2022-2023, qui sont le prolongement de Grézieux-Avoniorais et la jonction entre Grézieux-Lavarennes et Brindas pour relier d'une certaine façon les communes du Sud avec les communes du Nord. Cette image est assez symbolique puisqu'elle représente une forme d'agriculture des vallons du Lyonnais, mais aussi sous sa forme historique puisqu'au milieu d'un champ de colza, vous avez une loge qui était le lieu de stockage du matériel pour les exploitants agricoles à une certaine époque. Vous voyez que la mécanisation est passée par là parce que je ne sais pas aujourd'hui quel matériel pourrait rentrer dans ce type de bâtiment. En tout cas, c'est quelque chose qui a une valeur patrimoniale assez forte pour les vallons du Lyonnais. Comme vous le savez, après avoir fait le tour de l'ensemble des communes, depuis le début de l'année, on est à la rencontre des structures intercommunales. Et donc aujourd'hui, on est sur un type de collectivité qui est extrêmement important dans notre vie quotidienne à tous qui sont les communautés de communes. Est-ce qu'un d'entre vous souhaite prendre la parole pour commencer ? On a besoin d'être entendus par les législateurs et notamment par les parlementaires parce qu'on a parfois le sentiment que les lois telles qu'elles sont votées, on découvre vite une difficulté à la mise en application sur le territoire. Aujourd'hui, j'ai du mal des fois à passer la communication avec de l'ADSL qui est quand même bien fatiguée. Donc comment on pourrait faire pour avancer cela plus facilement, plus rapidement ? Quand nous avons vu arriver les poteaux et la fibre, même si elle n'est pas raccordée partout, c'était déjà un gros plus. Alors César, donc finalement Frédéric Paillern, ça y est, j'ai le vrai nom, à une question concernant la desserte de transport sur la commune de Pau-Lyonel. Déjà, je voulais vous remercier pour l'initiative parce que c'est appréciable de pouvoir échanger, même en virtuel. C'est très appréciable. Oui, donc ma question était sur le centre de loisirs par rapport aux problématiques des places. Et du coup, je voulais savoir ce qui pouvait être mis en place à court terme pour ça parce que c'est quand même une angoisse pour les parents de ne pas pouvoir garder leurs enfants en période de vacances et pouvoir anticiper là-dessus. Oui, je voulais vous demander si le viaduc, enfin c'était l'ancienne voie de chemin de fer, entre Brenda et Crapone, ce viaduc allait se faire ou pas ? Précisément, il est entre Grézieux-Lavarenne et Brana. Il est plus qu'en projet pour nous. Simplement, on passe dans un milieu sensible, notamment sur le plan floristique et faunistique. Donc, on a dû faire ce qu'on appelle une étude 4 saisons. Stéphanie disait qu'il serait bien de communiquer sur le site de la CCVL, par exemple, pour donner plus de visibilité sur la carte des axes de mobilité douce. On va noter l'idée de renouveler ce type d'échange. Et merci de votre participation. Voilà, merci beaucoup à tous et très bonne soirée à tous. Je pense que c'est très important qu'on ait cette proximité et qu'on ait la possibilité de lui transmettre les difficultés qu'on peut rencontrer. Et puis, on espère qu'il aura l'influence pour faire en sorte qu'au niveau national, ce type de voix soit entendue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501